Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais pas l'être Quoi ? Bah, insultant Le voilà, Zalim, le Maharaja enfant Si quelqu'un peut nous guider vers le temple, c'est lui Demandez à un enfant la direction du temple d'Achram Havasik à Parvan Ça devient de pire en pire notre façon de partir à l'aventure Tu préfères peut-être qu'on lui confie une carte ? D'après ce que j'ai compris, la légende raconte qu'il y a dix ans Il fut le seul survivant d'une expédition pour franchir les montagnes qui cachent le temple Il n'avait alors que sept ans Impressionnant, laissez-moi lui parler Marajazalim, Marajazalim Marajazalim, nous comptons rencontrer toi Nous grands aventuriers Ah, et toi passe à voir parler du con, hein ? Moi avoir étudié ta langue ainsi que trois autres à Cambridge Fouh, et c'est moi ou t'as avalé des sardines avant de venir me parler ? Comme c'est amusant, il ne semble pas comprendre notre langue Nous, aventuriers Nous avoir besoin toi Toi, aidez-nous et nous donner jolis cailloux dorés Putain mais, il est con, votre bateau il est fait exprès Mais dis donc petit merdeux, toi faire attention à comment toi parler Flagada, du calme, laisse-moi faire Votre Maharaja, enchantée, je suis Lara Nous avons besoin de votre aide pour rejoindre le temple perdu d'Achram Avassika Parvan Et ? Si vous nous aidez, je pourrais être très gentille avec vous si vous voyez ce que je... Ah, désolé mémé, j'aime pas les femmes Et si c'était mon truc, j'en choisirais pas une aussi vieille que toi Bon, vous avez fini avec vos clichés débiles ? Entre le raciste et la séductrice pédophile Je me casse, j'ai un rencard avec un beau gosse Ciao les nazes Attends, gamin, reviens Ah, le troisième, et c'est quoi ton idée ? Essayer de me faire flipper en te faisant passer pour une espèce de brute ? Je te préviens, j'ai appris la boxe à Cambridge aussi Non, je me disais juste que tu t'étais bien foutu de la gueule de tout le monde avec ton histoire Tu l'as jamais vu le temple Ouais, prouve-le T'es juste un gosse de riche qui s'emmerde toute la journée T'as inventé une aventure et t'as même pas la force de l'accomplir Ouais, ouais, ouais Parce que nous, tu vois, malgré nos défauts, nos manières qui peuvent te sembler vexantes Alors qu'en fait, on essaye simplement de briser la glace Nous, on la connaît, l'aventure Et avec un grand A Pas celle qu'on étudie à Harvard dans de beaux livres illustrés Dans notre aventure, la sueur est notre encre La route, notre papier Et nos bottes tracent pas à pas le récit de nos découvertes, Alim Elle laisse dans nos yeux une fureur que je n'observe pas dans les tiens Ou pas encore Je sais que tu la sens vibrer en toi, mais Sauras-tu saisir la chance que l'on te propose Ou ne restera-t-elle qu'un rêve qui reviendra te hanter à jamais ? Bon, ok, j'y suis pas allé Mais ma famille possède la carte qui peut y mener Mais je vous préviens, si vous en parlez à qui que ce soit, je vous fais trancher la tête Ok Tu sais ce qu'il te reste à faire, gamin Viens nous voir après ton rendez-vous et on en reparlera Tout intelligent que ton discours a été, Dundi Je ne suis pas sûre que cela ait fonctionné Ça fait trois heures qu'on l'attend dans cette chambre et toujours pas de nouvelles Toi, pas t'inquiéter, pelican tatoué, enfant bientôt revenir, d'accord ? La racontante car pouvoir faire câlin à lui Oh les mecs J'avoue qu'on n'a pas été très fins, contrairement à toi Oui, j'ai honte Ça va nous donner un sacré avantage sur Fate, et ça c'est bien J'aimerais bien savoir d'où t'es venu tout ça, Dundi C'est Alan, un vieil ami qui m'a tenu ce discours quand j'étais pas plus jeune que ce petit Maharaja Il a changé ma vie et a fait l'homme que je suis aujourd'hui C'est ma manière de le remercier Si c'est lui qui t'a apporté tes blagues, je suis pas sûre qu'il faille le remercier Du tout, mon sens de l'humour il vient du bouche ma chère Entre ça et Sydney, ça me donne vraiment pas envie de visiter l'Australie, Dundi Oh, ça y est, recommence avec Sydney Ha, le voilà, je vous avais dit, un Maharaja met son rendez-vous Salut Dundi, quand est-ce qu'on part ? Quand tu veux, t'as la carte Tiens, la voilà, dis-moi, on est obligés d'emmener tes amis crétins ? Si tu veux que ta carte soit encore lisible, tu as plutôt intérêt, Zalim Maharaja, toi excusez-moi si moi heurtais-toi ce matin Oh flagada D'après la carte, nous devrions parcourir la distance qui nous sépare du temple en une petite semaine En espérant que les conditions sur la montagne soient bonnes Alors on ne traîne pas, on a déjà du retard sur Fate et ses Ovitos Ah, c'est ça ton histoire, t'es à la poursuite de tes amoureux De quoi tu parles, Zalim ? Tu dois être sacrément in love pour avoir fait ce tatouage J'en ai ras-le-bol J'espère juste qu'ils ne vont pas s'enfuir aux Ovitos qui l'auront vu Ok gamin, c'est officiel, t'es mon nouveau meilleur ami Ah non, un seul avec des blagues pourries, c'était déjà trop Faut pas t'inquiéter Pélican, moi aussi content à voir toi avec nous Allez, en route pour le temple de... Enfin réconciliés, les quatre amis s'éloignent vers les montagnes imposantes de l'Himalaya Parmi elles, cachés depuis la nuit des temps Un félin de cristal veille sur la glace et la neige Qui de nos amis ou de Fate le trouvera en premier ? Vous le serez dans une petite semaine de marche Pour le nouvel épisode des aventuriers La maldiction du tigre Les aventuriers ! La maldiction du tigre